Musique Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais fonctionner un peu différemment de d'habitude parce que normalement j'ai un script que j'ai écrit à l'avance et sur lequel je passe beaucoup de temps et là j'ai décidé que j'allais donner mes impressions directement comme ça en même temps que je dessine. Je suis très rigoureuse et j'aime bien avoir les choses planifiées à l'avance et c'est vrai que c'est pour ça que je fais des scripts très précis. On me l'a déjà reproché parfois dans certaines vidéos que je parlais un peu comme un robot parce que j'ai lu mon texte. Du coup voilà pour changer je vais essayer d'improviser un peu. Alors j'avais envie de dessiner un peu quelque chose de différent. Là c'est vrai que je travaillais beaucoup sur ma nouvelle BD ces derniers temps et j'avais envie juste de changer de style un petit peu. Et j'avais envie de faire un dessin pas trop compliqué, de pas trop me casser la tête pour une fois. Et comme je joue en ce moment à Animal Crossing, je sais pas si vous connaissez mais pour ceux qui connaissent pas c'est un jeu vidéo Nintendo dans lequel on incarne un petit personnage dans un nouveau village et il faut faire évoluer son village et les nouveaux habitants ce sont des animaux. Du coup je me suis dit pourquoi ne pas dessiner Opal dans le style Animal Crossing. Alors c'est un style de dessin qui est assez loin de ce que je fais d'habitude. Ce sont des personnages très caricaturés, une très grosse tête, les bras et les jambes sont vraiment simplifiés au niveau de la forme. Donc je sais pas trop ce que ça va donner là au niveau de l'adaptation. J'espère que ça sera pas trop moche. Au niveau d'Opale, l'idée ça va être vraiment de la simplifier, mais en même temps de lui donner du caractère. Donc c'est ça qui est compliqué. Lui donner un côté humain en même temps qu'elle ressemble à un chat. Je lui donne un air un peu ronchon parce que c'est comme ça qu'elle est d'habitude. On a souvent l'impression qu'elle fait la tête, un peu les sourcils français, même si les chans n'ont pas de sourcils, c'est juste une comparaison. Du coup on a l'impression qu'elle fait la tête et elle peut faire un peu peur. Je sais qu'il y a des personnes quand ils la voient, ils disent « Oh là là, elle a l'air un peu méchante, on sait pas trop si on peut l'approcher » alors qu'en réalité elle est ultra gentille. Je te voulais faire sortir ce côté-là sur le dessin, donc un air un peu ronchon, mais derrière c'est un personnage qui est très gentil. Ce qui est marrant aussi en même temps que je décide là, c'est que c'est un animal et il faut que je lui trouve des habits. Parce que dans Animal Crossing, les animaux ne sont pas tout nus, ils ont quand même des habits, même si certains ont juste un t-shirt et ils n'ont pas de bas. J'ai décidé de lui faire une robe parce que c'est une miss, dans un style un peu chic mais pas trop. Ça correspond bien à l'idée qu'on peut avoir d'elle aussi dans les petites BD que j'ai dessinées. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'utilise toujours le même logiciel qu'à l'habitude. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Sketchbook Pro. Et je dessine toujours à peu près de la même façon. C'est-à-dire que je fais un croquis préparatoire qui n'est vraiment pas très travaillé. Après, je refais des premiers contours. Et une fois que je suis contente de ces deuxièmes contours, c'est seulement là que je vais commencer à ancrer et à mettre au propre. J'avoue que c'est un peu compliqué de simplifier Opale parce qu'elle a beaucoup de poils. Et dans Animal Crossing, les personnages, surtout les animaux, le poil n'est pas représenté. C'est vraiment des textures ultra lisses. Du coup, je représente la tête seulement avec vraiment des formes simplifiées. Un côté très triangulaire sur les côtés du visage parce que c'est là qu'elle a les poils et ça donne ce côté un peu en pique. Normalement, les personnages, dans Animal Crossing, il y a aussi bien des écureuils que des chats, que des rhinocéros. Et les chats ont des oreilles vraiment simplifiées au minimum. J'ai quand même décidé de lui faire des poils dans les oreilles parce que c'est quand même l'une de ses caractéristiques principales. Elle a les poils au bout des oreilles et beaucoup de poils aussi à l'intérieur des oreilles. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas le faire parce qu'elle perd son charme et elle perd tout ce qui fait sa spécificité. Pareil pour les pattes. Les personnages ont vraiment des pattes simplifiées au maximum. On ne voit même pas les différents doigts. Là, pareil, j'ai décidé de quand même me représenter les différents doigts parce que je trouvais que ce n'était pas fou de faire juste un tas. Par contre, pour mon personnage à moi, je vais le faire exactement comme dans le jeu. C'est-à-dire que les personnages, en fait, ils n'ont pas de main. Ils ont juste des gros points tout ronds parce que je veux quand même rester un minimum dans le style du jeu vidéo. Je suis en train de faire un dessin dans le style de Animal Crossing donc il ne faut pas que je m'éloigne trop non plus. C'est compliqué de dessiner dans le style du sein tout en gardant un petit peu ce qui fait ma spécificité, mon style à moi. C'est un mélange des deux styles et ce n'est pas évident. Je ne sais pas du tout ce que va donner le dessin final et j'avoue que pour le moment, là, avec juste l'ancrage, ce n'est vraiment pas fou. J'ai peur que ce soit très plat, très fade. Pour le moment, je ne trouve vraiment pas ça fou. Je suis à deux doigts de décider d'arrêter parce que ça ne rend vraiment pas bien. D'un autre côté, il ne faudrait pas que j'arrête parce que c'est comme ça qu'on progresse, c'est en faisant des erreurs. Je ne suis pas habituée à dessiner avec aussi peu de détails et à faire des formes aussi simplifiées. mon style n'est pas ultra réaliste non plus et je ne mets pas énormément de détails par rapport à certains dessinateurs, mais j'en mets toujours plus que ce que je suis en train de dessiner là actuellement. Et je trouve ça un peu perturbant. C'est pour ça que j'ai peur que mon dessin soit plat, en fait. Surtout au niveau des visages, les yeux, la bouche et le nez sont vraiment réduits au strict minimum. Du coup, c'est un peu plus compliqué. C'est plus simple à dessiner, mais en même temps, ça va être plus compliqué pour vraiment donner du relief. Ce qui va vraiment jouer et ce qui va être le plus important, je pense, là pour moi, pour que mon dessin ne soit pas trop moche, c'est jouer sur les ombres et les lumières. C'est ça pour donner de la profondeur du relief. Alors, comme vous pouvez vous en douter, bien sûr, je fais une chemise bleue pour ne pas changer. J'ai décidé de m'inspirer d'une chemise que j'ai déjà portée et que j'ai dans ma garde-robe parce que c'est tout simplement ma chemise préférée. J'espère que le fait qu'il y ait des carreaux, pareil, ça va pouvoir donner un peu de profondeur. Le fait que les carreaux vont suivre la forme du personnage, vont suivre les contours, ça peut aider justement à donner plus de relief. Au pâle, j'ai décidé de lui faire une robe bleue aussi, tout simplement parce que c'est mon chat. Mon chat me ressemble. Donc, on va dire qu'elle aime le bleu aussi. Par contre, oui, voilà, pour faire une petite distinction entre les personnages, je vais lui faire plutôt bleu clair. Ça peut être pas mal bleu clair. Alors, c'est pas que j'aime pas les autres couleurs, hein, mais j'ai d'autres couleurs dans ma garde-robe aussi. J'ai des vestes rouges. Mais il faut se dire que tout ce qui n'est pas bleu dans ma garde-robe, c'est ma mère qui me l'a acheté. Ma mère, elle en a marre que je porte que du bleu. Du coup, quand elle me fait des cadeaux et qu'elle m'offre un vêtement, souvent, elle choisit une autre couleur. Voilà, c'était la petite anecdote. Ça me fait vraiment bizarre de dessiner dans un style aussi simplifié. Je sais pas du tout ce que ça donne. Là, j'avoue que j'ai pas vraiment de recul parce que c'est pas du tout ce à quoi je suis habituée d'habitude. Donc, on verra le résultat final. Pour le décor, je voulais vraiment faire dans l'idée aussi quelque chose de simplifié. Pour ceux qui jouent au jeu, je sais pas si vous avez remarqué, mais la perspective est un peu en mode fisheye. C'est-à-dire que c'est une perspective un peu arrondie. On peut voir la ligne d'horizon qui est légèrement courbée. Donc, sur ce dessin, je voulais refaire un peu la même chose. Bon, là, j'ai vraiment très accentué. Mais c'était pareil pour garder l'esprit du jeu. Alors, vous avez de la chance de m'entendre parler pendant que je dessine. D'habitude, je chante à fond. J'ai les écouteurs sur les oreilles. Et puis, je chante en écoutant souvent la même musique en boucle. Donc, il vaut mieux pour vous que vous m'entendiez pas chanter parce que, de un, je suis pas sûre de chanter très juste. et puis, de deux, au bout d'un moment, vous en auriez eu marre d'entendre tout le temps la même musique. Alors, voilà maintenant la partie que je préfère dans un dessin. Une fois que j'ai fait mes ombres et les lumières, une fois que j'ai colorisé mes contours, je fusionne tous les éléments et je rajoute les petits détails qui vont normalement donner plus de consistance au dessin, lui donner plus de profondeur et de relief. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui ne travailleront pas du tout de la même façon. Il y en a, ce qu'ils aiment justement, c'est ce côté artistique un peu flou et tout ça. Mais, pour ma part, comme je suis plutôt maniaque, j'aime bien que tous les contours soient très nets, très précis, que ça soit vraiment nickel. C'est à la fois un défaut et une qualité. Une qualité parce que finalement, ça donne un dessin très propre. Mais c'est aussi un défaut parce que ça peut donner un aspect assez rigide. J'ai déjà essayé de faire autrement, mais en fait, ça ne me correspond pas. Je n'y arrive pas. Je reviens toujours à cette façon de faire. J'aime bien ça, cette partie où je rajoute les détails ultra précises, je refais un peu mes contours pour qu'ils soient plus jolis. C'est vraiment la partie d'un dessin que je préfère. Les mains de mon personnage, ça lui donne un aspect vraiment très bizarre. Surtout avec la perspective, la main qui est à gauche, ça ressemble un peu à un moignon. Je ne sais pas trop comment faire autrement. Je ne pense pas que je puisse faire autrement parce que le poignet est caché. Du coup, on voit juste le bout de la main. Ça y est, mon dessin commence à avoir un minimum de profondeur. C'est déjà mieux que tout à l'heure quand il y avait juste les contours et les aplats. Ce n'est pas le meilleur dessin que j'ai fait, sûrement pas. Après, je ne me suis pas trop cassée la tête. C'était vraiment l'idée dessinée dans un style simplifié pour me changer les idées par rapport à la petite BD que je suis en train de faire parce que j'aime beaucoup faire ces petites BD, mais parfois, j'ai juste envie de faire autre chose. C'est marrant parce que finalement, tous les détails qu'on ajoute pris un par un, ça n'a pas l'air de changer grand-chose au dessin, mais ajouter, ça donne vraiment plus de crédibilité au dessin à la fin. Merci vraiment à tous ceux qui me suivent et j'espère que le fait d'avoir parlé en même temps que Jéssine, ça ne donne pas un rendu trop mauvais parce que je ne me rends pas bien compte, je n'ai pas vraiment de recul. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Des critiques constructives surtout parce que mon but, c'est de m'améliorer. Et à très bientôt.